Voici la chronique Équipement, une présentation de Mulligan Centre du Golfe, maintenant à Belleuil et au Quartier 10-30. Cette semaine, on parle des fers G710. C'est l'évolution des fers G700 qu'on a vu auparavant. Qu'est-ce qui est le fun cette année? On voit vraiment dans le fond un fer qui est tout noir. Niveau esthétique, il est très, très beau, très masculin. Ping a vraiment opté pour quelque chose de nouveau avec un look qui est vraiment le fun, avec la tête qui est tout noire, qu'on a déjà vu auparavant avec TaylorMade et Calouet avec le Big Bertha et le P790. Mais c'est le fun de voir Ping cette saison oser un petit peu et aller avec une tête qui est toute noire. Au niveau technologique, on a retrouvé chez Ping, dans le fond, un petit peu plus de peau au niveau du talon. C'est vraiment le fer le plus permissif chez Ping en ce moment. C'est vraiment un fer qui est le fun à jouer avec. On va nous chercher beaucoup de distance, beaucoup d'auteurs. C'est toujours le fun de jouer avec un bâton qui est facile à manipuler. Habituellement, dans un ensemble d'offerts, si on va vraiment le créer en tant que tête, on peut retrouver soit de 4 à pitching, de 5 à gaffe. C'est vraiment nous qui va construire le set d'offerts chez Ping, qui sont bien connus pour des bâtons personnalisés. Mais naturellement, quand on va aller dans un magasin, on va retrouver en majorité de 4 à pitch ou de 5 à gaffe. Ce bâton-là s'adresse vraiment à des joueurs qui veulent améliorer leur partie, descendre leur score. C'est vraiment un bâton qui est large au niveau de la semelle, ce qui fait en sorte qu'on va moins manquer nos frappes ou les frappes manquées vont être moins pires. C'est sûr qu'avec le fer G710, ça va nous aider à aller chercher un petit peu plus de facilité à attaquer soit les greens, puis à avoir des balles un peu plus longues pour faire en sorte qu'on a plus de plaisir sur les terrains.